... Soyez attentifs et que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce matin. L'Église ne répond pas Amen. Vous savez, le mot Amen, ça veut dire qu'il soit ainsi. Alléluia. Comment l'onction s'est transformée ? Lorsque Dieu point son serviteur, l'onction se manifeste au travers de la parole qui sort de sa bouche. L'onction se manifeste aussi au travers des déclarations qu'il fait. Voilà pourquoi quand je vous dis que Dieu vous bénisse, l'onction se manifeste au travers des déclarations qu'il faut dire Amen. Parce que c'est des choses spirituelles. Alléluia. Si vous ne répondez pas Amen, les anges qui sont là, ils vont dire Amen. Parce qu'ils obéissent à la voie de sa parole. Ce matin, J'aimerais vous parler d'une chose. Au fait, c'est une question que je me pose en regardant le christianisme actuel. Alléluia. Au fait, je me dis, mais pourquoi le christianisme est si faible aujourd'hui ? Alléluia. Amen. Pourquoi l'église de Jésus n'arrive pas à impacter le monde ? Pourquoi l'église de Jésus n'arrive pas à impacter le monde ? Alléluia. Pourquoi ? Alors le Saint-Esprit m'a répondu. C'est parce que l'église ne veut pas être spirituel. Amen. Alléluia. Voilà. Les sujets auxquels je vais partager avec vous ce matin. Comment développer sa spiritualité ? Comment développer sa spiritualité ? Les rien que nous faisons église, après avoir reçu Jésus, nous nous limitons à la nouvelle naissance. Nous nous limitons au salut. Or, le christianisme est plus que ça. C'est comme une maman qui vient de mettre au monde son bébé. Alléluia. Un bébé qui vient de naître, c'est une joie pour toute la famille. Mais un bébé de 40 ans, ça devient horreur. Alléluia. C'est comme un bébé de 40 ans. C'est comme un bébé de 40 ans. Ah non, je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Un bébé qui vient de naître, c'est une joie pour toute la famille. Moi, c'est comme un bébé de 40 ans. Mais voir un bébé de 40 ans, alléluia, ça devient une abomination. C'est comme un bébé de 40 ans. C'est comme un bébé de 40 ans. Un bébé de 40 ans. Un bébé de 40 ans. Avec des barbes. Mais bébé. C'est comme un bébé. C'est une montre. C'est comme ça. Alléluia. Donc, voilà pourquoi. Après avoir reçu Jésus, ce que l'église doit faire, c'est de développer sa spiritualité. Mais il s'agit qu'on connaît, il s'agit qu'on connaît. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. C'est très important l'église. Comment développer sa spiritualité? Alléluia. Mais d'abord, il faut comprendre c'est quoi la spiritualité? Et pourquoi devons-nous développer la spiritualité? Et comment le faire? Ça veut dire que nous allons aborder trois points. Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Souvent, on entend cette expression. Ah non! Tu n'es pas spirituel ma soeur. Tu n'es pas spirituel ma soeur. As-tu déjà entendu cette expression? Tu as déjà dit? Ah non! Ce frère-là n'est pas spirituel. Cette soeur-là n'est pas spirituel. Vous faites la spiritualité c'est quoi? Je crois que le Saint-Esprit va nous répondre. Lisons d'abord, Alléluia, Apocalypse, chapitre 4. Le christianisme, c'est une affaire d'expérience personnelle avec Dieu. Le christianisme, différent de la religion. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre ça? Si on peut s'élèver, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 4. Nous lisons les premiers versets. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après cela, je regardais et voici. Une porte était ouverte au ciel. La première voix que j'avais entendue. Église, donnez-moi votre attention. C'est pour que je sois long ou court, mais comprenez ce que l'Esprit veut nous dire. Vous devez comprendre pourquoi l'Église est si faible. Pourquoi l'Église n'arrive pas à impacter le monde? Pour que l'Église est si faible. Alléluia. Après cela, je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. Dans le ciel. Alléluia. Une porte était ouverte au ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son de Dieu trompait, et qui me parlait dit, Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, le christianisme, c'est une affaire d'expérience personnelle avec Dieu. Et si nous voyons, on nous parle de Jean. Jean qui était distribué de Jésus. Mais il fait ravi à l'Esprit. Alléluia. En fait, Dieu veut que Jean expérimente d'autres choses. Voilà pourquoi je vous ai dit, après le salut, ne nous arrêtons pas. Parce que le salut, c'est le premier niveau. Déjà Jean, il est au ciel. Il est déjà au ciel. Le ciel de Dieu. L'environnement auquel Dieu résiste. Il est déjà dans le ciel. Mais il voit une porte. Alors il voit. Et si mon corps dans mon corps, lui dit que je suis dit, quitte la loi où tu es. Alléluia. C'est-à-dire que là où tu es, tu ne peux pas accéder à la porte que tu vois. Mais Jean, il est déjà au ciel. Il peut se contacter d'être au ciel. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le ciel. Mais au ciel, là où Jean se trouve. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le ciel. Alléluia. Amen. La voie nous dit que nous mons. Nous mons. 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 Ça dit que augmente ta spiritualité. Là où tu es, je ne peux pas te faire voir des choses. Il y a des choses que j'aimerais te voir. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le ciel. Mais l'endroit où tu es, Alléluia. Donc, tu ne peux pas accéder à ça. Changer ta dimension. Église. Tu veux nous faire entrer dans d'autres dimensions. Au moment où nous parlons, il y a l'okidisme qui bat le plein. Il n'y a pas que le diable qui est fort. Mais Dieu veut que, Alléluia, le monde au travers de l'Église expérimente la puissance de Dieu. Je veux qu'au travers de son Église, que l'Église change de dimension. Que l'Église guide les niveaux bas. Que l'Église accepte à un autre niveau. A fait que le Seigneur puisse la faire voir des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Montez ici. Alléluia. C'est l'avenir de monter là où je suis. C'est l'avenir de monter là où je suis. Amen. Amen. Alors, vous savez, quelqu'un a fait une déclaration formidable. Il a dit, si les chrétiens savaient quelle puissance ils détenaient, parfois, quand j'irais dans l'Église, je ne suis pas satisfait. Allez, je vous dis la vérité. Il dit, la personne, c'est un ex-sataniste. Il s'est converti au fait qu'il a expérimenté la puissance du diable. Et maintenant, il est venu à Jésus. Il combat les deux royaumes. Il dit, là où je suis maintenant, dépasse largement là où j'étais. Mais le problème, c'est quoi? Là où j'étais, Papa Polen, nous sommes conscients de la puissance que nous détenons. Mais les chrétiens ne savent pas les chrétiens désignorent la puissance, la force qu'ils détiennent. Je devais dire à l'Église, les chrétiens possèdent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est Dieu du Mère. Mais comment l'Église est jouée avec Dieu? Comment les chrétiens a peur, alléluia, et pourtant il a Dieu en lui? On a dit que celui qui est à nous est plus grand. Il est plus fort par rapport à celui qui est dans ce monde. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à impacter ce monde? Pourquoi? Pourquoi l'Église est si faible? Pourquoi les chrétiens vivent dans la pauvreté? Pourquoi les chrétiens vivent dans la bassesse? Pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Pourquoi nous n'avons pas la gloire de Dieu? Pourquoi nous acceptons de rester charnel? Pourquoi nous n'avons pas la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il est l'Esprit par là quelqu'un? Alors, essayons de voir c'est quoi la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Oui. Pour ceux qui l'écrivent, la spiritualité, c'est une expérience personnelle que chacun de nous a de sa relation avec Dieu après avoir accueilli la parole. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ça. C'est ce que je suis sonné. Oh non. La spiritualité! Qui m'a dit moi? T'es, qui m'a dit moi t'es. Bonne zambée. Bonne zambée. Vous savez, j'aime l'expression sacrificateur en lingala. Oui, c'est-à-dire sacrificateur en lingala. Alléluia! Sacrificateur ou prêtre. Sacrificateur en tout prêtre. La lingala, on est transformé bien. La lingala, on dit nous à, ça m'a dit qu'il nous nous a dit. Alléluia! 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 Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Donc, la spiritualité souvent lorsqu'on parle de la spiritualité on a tendance à voir ça d'une mauvaise beauté est-ce que l'église comprend? or la spiritualité selon la bible c'est tout simplement une expérience personnelle que chacun de nous a dans sa relation avec dieu après avoir reçu la parole après avoir accueilli la parole l'expérience que tu vas développer avec dieu c'est ce qu'on appelle la spiritualité la spiritualité diffère avec la religion lorsqu'on parle de la spiritualité on ne parle pas de la religion alors c'est où la différence l'église? c'est quoi la différence? la religion c'est connaître les choses de dieu dans sa tête et c'est quoi la religion? sans pour autant avoir une expérience personnelle avec dieu parce que c'est une expérience personnelle amen alléluia tu peux être religieux sans pour autant être spirituel mais tu peux être spirituel sans pour autant être religieux sans pour autant être religieux c'est des mots différents est-ce que c'est ma terre c'est de quel coté? tu es spirituel où tu es religieux or le but du diable va enfermer l'église va enfermer les chrétiens dans la religion cité or la religion c'est quoi? c'est toute forme extérieure que l'homme lui-même a créée pour paraître agréable devant lui c'est ce que l'homme a pêché qu'est-ce qu'il a fait? il est parti cueillir les feuilles et ce n'est pas n'importe quelle feuille les feuilles de figues pour couvrir sa nuit du cul ça c'est la religion la religion c'est une forme extérieure que l'homme lui-même conçoit pour paraître agréable à Dieu il n'a pas créé la religion mais Dieu a créé la relation voilà pourquoi je vous dis la religion du faire des lois avec la spiritualité c'est la spiritualité la bonne zambée oui la spiritualité c'est de chercher une expérience avec Dieu tu peux venir à l'église tu n'arrêtes pas à s'asseoir sur les bancs de l'église tu peux venir à l'église mais il faut chercher une expérience c'est un rôle ou une expérience ah non j'ai l'église j'ai l'église alléluia la spiritualité maman nana c'est une expérience personnelle c'est une expérience personnelle et chacun de nous a une relation avec Dieu est-ce que tu as une expérience avec Dieu alléluia 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 c'est très important frère maman nous voyons ça quand Jésus dans la vie de Jésus il est monté à la montagne il n'était pas seul il était accompagné avec ses disciples il y avait Jean il y avait Pierre il y avait Jacques c'est la ceinture pastorale alléluia il était là il était quatre mais Jésus-Christ voulait qu'il expérimente qu'il est qu'il priait il était là le voile tombant le voile de Katalaki alléluia et du coup Pierre il a vu il a vu Moïse il a vu Elie sur la montagne de la Transfiguration au fait de Jésus il s'est dépris de sa divinité sur la montagne de la Transfiguration il s'est réveillé de sa divinité alléluia alléluia là il n'était plus le fils à Joseph là il n'était plus le fils à Marie là il n'était plus le fils à Marie là il était dans sa divinité ça c'est l'expérience c'est l'expérience que ses disciples ont vécu ils ont vu la gloire de Dieu il est dans la table ouais il est dans sa table de la gloire qui est la parole elle est dans sa table il est dans sa table il dit « non » alors c'est l'autorité l'autorité laitue laitue l'autorité il est dans sa table mais Pierre mais Pierre tu n'es pas seul vous savez lorsque tu vois la gloire de Dieu il est dans sa table Les choses de ce monde n'étaient pas trop bien pour toi. Vous savez pourquoi? Pourquoi on n'avance pas? Parce que nous sommes advêtés par les choses de ce monde. Une fois que Dieu te fait voir sa gloire, les choses de ce monde seront liées par rapport à Dieu. C'est Pierre qui l'a dit. Tressons-toi d'un d'ici. Et pour toi, et pour Elie, et pour Moïse, le même s'oublie. Allélui. Tellement que la gloire, il s'est éliminé. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu vas t'oublier de toi-même. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu vas n'oublier d'aller au travail. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu ne vas pas défendre de mon mariage de Jean. Alléluia. Amen. Et pour Moïse, un pour Moïse, un pour Elie, un pour toi. Alléluia. Alléluia. La religion, du faire des lois avec la spiritualité. La religion est qu'en qualité de la bonne santé. Pousse la question à quelqu'un. Tout le monde a appelé Médinaïo. Est-il spirituel au béligé ? On s'allie la bonne santé, on s'allie la bonne santé. Oui, c'est l'éliminé. Vous savez, si nous sommes spirituels, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne comprends plus quelqu'un. Tu ne comprends pas. On s'allie la bonne santé. Dieu veut que nous puissions expérimenter sa gloire. Dans ce monde, un jour, ma soeur m'a appelé, il a fait des problèmes concernant sa maison qu'elle a pris à crédit. Je ne sais pas peut-être pas le suivi. Alors, le crédit, elle paye le crédit, il arrive à un moment où elle a fait des difficultés. Alors, on lui a écrit de l'être auquel on va consister la maison. elle était troublée. Elle avec son mari. Alléluia. Et pourtant, elle a une église. Elle a son pasteur. Elle paye sa grime. Mais je n'en fends. Mais il a le réflexe de m'appeler. Alléluia. Et quand il m'a appelé, dans sa tête, elle ne voyait pas que je suis souffré. Mais dans sa tête, elle s'est imaginé que j'ai affaire avec un homme. Mais un homme de Dieu. Un homme qui possède la divinité. Un homme qui portait Dieu à lui. La Bible dit que nous portons tous ses trésors. Il y a des vases de terre afin que la gloire soit attribuée à lui. Nous portons tous ses trésors dans les vases de terre afin que la gloire soit attribuée à Dieu. Quand il m'appelait, il était troublé sur Dorian. Oh non, je vais redire à quelqu'un sur ma tête. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et tout devient possible à celui du croire. La Bible dit qu'il vivra à cause de sa foi. Quand je suis arrivé, il m'a montré les documents. Alléluia. On ne devait confisquer la maison. Et du coup, voilà pourquoi j'aime les cinq esclés. Avec les cinq esprits, c'est une expérience. Non, avec les cinq esprits, c'est une expérience. Du coup, les cinq esprits m'a dit Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous secondez tous comme des princes quelconques. Moi, j'avais dit que vous êtes des dieux. Est-ce que tu crois que tu es dieux? Vous avez dit que vous êtes des dieux. Amen. Oh là là. Alléluia. Amen. Et du coup, je dis, mais non, lorsque Dieu me dit que je suis Dieu, je suis Dieu. Je dis que je les représente dans ce monde. Je fais une chose très simple. Je dis ma soeur. dans ce monde, je dis que tu es ramène-moi le sable de ta parcelle. Mais tu es encore à ma belle à la pangue. Alléluia. Var, var, ramène-moi. Mais tu es encore à ma belle à la pangue. Elle est sortie. La bimine. Elle a pris la boue. Elle me l'a ramenée. Je me l'a ramenée. J'ai pris la boue. Je suis à ma belle. Je parlais à la terre. Je suis à ma belle. Amen. 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 Je parlais à la terre. Je suis à ma belle. Je suis à ma belle. J'ai dit « Douaté ». J'ai dit « Douaté ». Je suis à ma belle. La Bible est atelier. Là où je voulais mes plagues et pieds. C'est ta loi. « Douaté ». Je suis à ma belle. 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 Tu ne seras pas confisqué. Il sera au nom de Jésus. Il sera au nom de Jésus. Je dirai « Prête à ta terre ». Je ne partirai pas Parce que ça ne m'appartient pas, c'est que ça m'appartient. Et ça est là où tu appris. Après quelques temps, elle m'appelle. On m'a dit, ça y est c'est fait. Je garde ma maison. La bonne lumière de la Marie. Alléluia. On peut que ça marche. Et là, on va voir ça. Oh, Alléluia. Alors, pourquoi devons-nous développer notre spiritualité ? Il y a des raisons assez là. Alléluia. La première des raisons où Dieu veut que nous puissions développer notre spiritualité. D'abord, lui-même, Dieu. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Amen. Jean 4, verset 24. Que nous dit la Bible ? La Bible dit, Dieu met d'esprit. Et ceux qui veulent l'adorer. Ensière, à mon esprit. En Alléluia. Et sénégier. D'esprit est l'esprit. Il s'agit de la bonne nuit. Et ceux qui veulent l'adorer. Et ceux qui veulent servir. Ceux qui veulent servir. Et ceux qui veulent le servir. Et ceux qui veulent l'adorer. en esprit et en vérité Alléluia Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions quitter Dieu veut que nous puissions quitter les niveaux charnels pour que nous puissions aller l'adorer et le servir dans le domaine de l'esprit Je ne peux pas comprendre les choses spirituelles J'ai l'impression que l'Eglise ne comprend pas C'est l'expérience Eglise Exode chapitre J'avais écrit ça Exode 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 chapitre 24 Dis à quelqu'un la spiritualité c'est une expérience personnelle à l'âge de Dieu C'est l'Eglise Ce n'est pas l'Eglise Ça ne marche pas avec la foule Dieu marche avec un individu Regardez au verset près du chapitre 24 du livre d'Exode Dieu dit à Moïse Monte vers l'Eternel Monte Vous voyez que Dieu te demande toujours de monter Si tu veux avoir une expérience avec Dieu tu dois monter Ce que nous avons expérience dans le Zambé C'est l'Eglise Tu dois monter ta spiritualité C'est l'Eglise Si tu es faible Parce que ta spiritualité est faible aussi Parce que l'Eglise Parce qu'il reste de parler à quelqu'un Alléluia Alléluia Monte vers l'Eternel Toi et Aaron Nadab et Abihu Oui Et soixante-dix des anciens d'Israël Oui Et vous vous prosternerez de loin Oui Moïse s'approchera seul de l'Eternel Ben Les autres ne s'approcheront pas Oui Et le peuple ne montera point avec lui Alléluia Déjà que moi c'est une expérience C'est une expérience Dans quelle ligne Tu vas monter avec tes acolytes C'est un homme maintenant Alléluia Mais arrivé à un endroit Tes acolytes doivent te laisser Pour que toi-même tu rentres Et lorsque tu vas sortir Alléluia Tu vas partager l'expérience que tu as eu Amen Amen Je vous dis que les yeux ça s'ouvre Amen Lorsque tu montes Dieu peut te faire voir le peuple de tes ennemis Amen 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 Alléluia Amen Alléluia Amen Au verset 9 la Bible dit Moïse monta avec Aaron Mais il était déjà monté maman Il était déjà monté Nous sommes au verset 1er Nous sommes au verset 1er Au verset 9 il monte encore Au verset 9 il monte encore Alléluia Amen Alléluia Amen Nous ne sommes pas à la messe Mais nous sommes au culte Mais nous sommes au culte Nous sommes au culte Le mot culte veut dire raconte Amen Les cultes sont au culte Vous savez Nous avons appris des mauvaises habitudes Là où nous venons Vous avez appris des mauvaises habitudes Là où nous venons A l'église mère L'église mère Là-bas c'est la messe Où on dit Où on dit Que le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Ça c'est la messe Où on dit Mais ici nous avons les cultes Le mot culte veut dire raconte Comment tu peux venir au culte Mais tu n'as pas rencontré Dieu Il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Lorsque tu viens à l'église Tu dois rencontrer Dieu Si tu ne les rencontres pas de l'adoration Tu dois les rencontrer dans la prédication Lorsque tu rencontres Dieu Quelque chose doit changer dans ta vie Il n'y a pas une bonne Il n'y a pas une bonne Il y a quelqu'un qui a rencontré Macron Et il est resté la même Même les médias vont parler de lui Mais ici il y a plus que Macron Ici il y a plus que Biden Ici il y a plus que tu sais qui dit Ici on a affaire avec le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Alléluia Il y a quelqu'un qui cherche l'expérience Il a dit Jésus Les gens ne te demanderont pas combien de fratilleurs venus au culte Ils ne te demanderont pas non plus Alléluia Comme il est à l'église Ce que le monde cherche C'est ce qu'est Alléluia Tu es à l'église de la part de ton Dieu Tu es à l'église Tu es à l'église Tu es à l'église Même la façon dont ma sœur me évoque des messages comme ça Alléluia Il dit Qu'est-ce que les pasteurs vous parlent là ? Qu'est-ce que les pasteurs mijotent ? Mon Dieu Il vire le Dieu d'Israël Il y a quelqu'un La spiritualité c'est une question d'expérience On va essayer que tout le monde verra Dieu au ciel Mais tu es à l'église Tu es à l'église Mon Dieu On m'a dit qu'il est celui qui a le cœur pire Il est à l'église 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 Mais j'aimerais te dire Tu peux voir Jésus ici souter Tu peux voir Jésus Tu peux voir Jésus Tu peux voir Jésus Non tu ne comprends pas A moins que tu augmentes ta spiritualité C'est ce qui va nous amener La Bible dit Il vit Le Dieu d'Israël Il vit Moni C'est-à-dire Moïse Moïse Aron Nadab Abiyou Et soixante-dix Tous Sans exception Les yeux Vire le Seigneur Et moni m'a dit Amen My God Il y a des dimensions où Dieu Lorsque tu avances J'aimerais t'expliquer le christianisme Le christianisme Lorsque toi tu montes Le christianisme Lorsque toi tu montes Le christianisme Lorsque toi tu montes Les tretaines descents l'Israël, Maman, sous ses pieds Rose, il vit Amen, Amen Il vit le Dieu d'Israël Laissez-moi vous parler même à l'Inga Parce que quand je parle en français je pense que vous ne comprenez pas Mes enfants Mes filles Il vit Dieu L'Israël La Bible dit On ne peut pas voir un Dieu Il continue à vivre Mais ici Il vit le Dieu Il vit le Dieu Il vit le Dieu Il vit le Dieu Ça c'est la spiritualité Il vit le Dieu Vous savez Il y a un jour une soeur Elle nous a témoigné Elle était en prière dans sa chambre Elle cherchait Dieu Elle gênait Elle priait Et un jour Elle voit la porte de sa chambre s'ouvrir Et une grande lumière Elle entra dans sa chambre Et dans la lumière Elle avait une silhouette Et cette silhouette C'était Elohim C'était Jésus Ah non Amen Dis à quelqu'un Les pasteurs te demandent D'augmenter ta spiritualité Je ne sais pas si Je vais finir ma prédication Je commence la prédication Mais je ne finis pas Il y a des choses On ne peut pas prêcher sans ligne On ne peut pas les prêcher en ligne Il faut que ça soit en live Alléluia Alléluia Amen Continue Sous ses pieds Ils virent le Dieu d'Israël Sous ses pieds C'était comme un ouvrage De saphir transparent Oui Comme le ciel Lui-même dans sa pureté Hey Vous voyez la dimension Oui la dimension Alléluia Amen Ils pouvaient fuir Bah quoi pour moi qui ma ? Je vous ai dit que lorsque Tu vois la gloire de Dieu Ca va te retenir Il y a des choses 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 Oh mon Dieu Alléluia Amen Verset 11 Oui Il n'entendit point sa main Sur l'élite des enfants Il n'étendit point sa main Sur l'élite des enfants d'Israël Ils virent Dieu Et ils mangèrent et burent L'Eternel dit à Moïse Non non juste Jésus Juste ça C'est pas si l'Eglise est comme moi C'est ce que l'Eglise est comme moi C'est ce que l'Eglise est comme ce sont Il virent Dieu Il mangeait avec lui Il mangeait avec lui Il mangeait avec lui Et biait avec lui Mais il mangeait avec lui Ici ce n'est pas en songe ou en vision C'est une autre réalité C'est une autre réalité Est-ce que l'Eglise comprend ça ? Si j'ai pris ça c'est pour vous montrer L'expérience que Moïse a fait avec le Seigneur Église je vous en supplie s'il vous plait Nous devons quitter le rivage Nous devons abandonner le rivage Vous savez le Christianisme c'est une affaire aussi de prendre le risque Vous ne comprenez pas moi Vos autorités Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 Oh Seigneur Oh Seigneur Aide-nous à comprendre ces choses Seigneur Aide l'Eglise A augmenter sa spiritualité Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 Commence par le verset 1er Oui Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génezaret Oui Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu Oui Il vit au bord du lac de barque Oui D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets Il monta dans l'une de ses barques Qui était à Simon Et il le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assit Et de la barque il enseignait la foule Au verset 4 la Bible dit Lorsqu'il eut cessé de parler Oui Il dit à Simon Avance en pleine eau Et jetez vos filets pour pécher Ici le Seigneur veut apprendre la raison pour laquelle Simon a échoué toute la nuit Alléluia Au fait Simon s'est contacté Alléluia Par le travail de son expérience Alléluia Parce qu'il était pêcheur Un pêcheur à rien nommé Avec son expérience à la pêche Il croyait qu'il allait attraper beaucoup de passons Il allait attraper beaucoup de passons Oh le christianisme ou la spiritualité Il ne résiste pas sur notre expérience personnelle Sur notre intellect Mais sur notre expérience avec Dieu Amen Alléluia Jésus dit à bien Bien Avance Poussana Poussana Alléluia Amen Avance Poussana En pleine eau Au fait du venir à Pierre Prends des risques Il y a des risques Il y a des risques Alléluia Amen Alléluia Amen Je ne sais pas si l'Église comprend ça Amen Le christianisme n'est pas une affaire de rivage Le christianisme n'est pas une affaire de rivage Le christianisme n'est pas non plus Alléluia Une affaire où on est à l'aise Si il y a des risques Si il y a des risques Qui vient de sauter Allez voir de notre côté Il y a des risques 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 Oh la la Alléluia Tu ne se dors Pour les changer Ce qu'ils disent Ils travaillent pour tous les jours Pour ambooter le monde Est-ce que vous comprenez ? Il dit Pierre C'est le monde de la raison Pour laquelle tu as échoite Alors en towardney Tu t'as trop sur les rivages Tu n'étais plus loin Donc tu ne voudrais pas prendre de risques Je te dis Comment te bardes Chive les rivages Il avance là où il y a le tourbillon, avance en pleine eau. Lorsque Pierre avance en pleine eau, la Bible dit qu'il a eu une expérience. Amen. Oh la la. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. La Bible dit qu'il a pris une grande quantité de poissons. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le même mot. Le même bar. Il suffit que Pierre change de dimension. La même Église. Le même pupitre. Mais il suffit simplement que je change de dimension. Est-ce que l'Église comprend ça? La marque c'est la pidoctique. C'est la pidoctique. Amen. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. J'aimerais terminer comment développer sa spiritualité. Comment pouvons-nous développer notre spiritualité? La Bible dit que ce qui est esprit est esprit. Ce qui est cher est cher. L'Homme chandelle ne conçoit pas les choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comment pouvons-nous développer notre spiritualité? Si réellement nous sommes spirituels. Parce que Job dit que la réalité de l'Homme c'est son esprit. La réalité de l'Homme c'est son esprit. En fait l'Homme c'est un esprit. Qui possède une âme. Et qui vit dans un corps. L'Homme ce n'est pas ce que je vois là. Le vrai toi. C'est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi Job dit. La réalité de l'Homme. Ce n'est pas son âme. Mais sa chair. Et la réalité de l'Homme. C'est son esprit. Alors si tu es esprit. Comment tu peux développer ta spiritualité? J'ai dit trois points. Trois points. Le premier point Papa Polen. C'est. Il y a une vie consacrée. Il y a une vie consacrée. Il y a une vie consacrée. La consécration. Ça veut dire quoi consacrée? Il y a une vie consacrée. Vous qui parlez français mieux que moi non? Il y a une vie consacrée. La consécration. La consécration. Alléluia. Tu ne peux pas développer ta spiritualité. Si tu n'es pas consacrée à l'Eternel. Et lorsque tu es consacrée à Dieu. Tu lui appartiens. Tu n'existes que pour lui. Tu deviens l'objet de sa loi. Tu deviens son représentant ici sur terre. Quelque chose qui est consacrée. Et lorsque tu es consacrée. Tu deviens sacrée. Et quand tu es consacrée à Dieu. Quand tu es consacrée à Dieu. Quand tu es consacrée à l'Eglise. 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 Et tous ceux qui se trouvent. Alléluia. Nous sommes en Eglise. Deviens sacrés. Et tous ceux qui peuvent être consacrée. Et l'hôtel. Les pupitres si vous voulez. Les hôtels. Tous ceux qui se trouvent. Nous sommes dans l'Eglise. Deviens sacrés. Et tu ne peux pas développer ta spiritualité. Si tu n'es pas consacrée à Dieu. Alléluia. Il y a des enfants qui ont été consacrés au diable. Lors de sa naissance. On l'a amené. Alléluia. Dans une rivière. On a fait des incartations. Il y a des enfants aux esprits des autres. Il y a des enfants qui ont été consacrés au diable. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Lorsqu'on a accepté Jésus. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. C'est-à-dire que nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus au diable. Nous n'appartenons plus au diable. Et nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Mais nous appartenons à Dieu. Il y a des enfants qui ont été consacrés à Dieu. Je suis consacrés à Dieu. Amen. Ça c'est le premier des étapes pour développer ta spiritualité. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme la sortie des enfants d'Israël, de l'Egypte, en Egypte, ils voyaient la main de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte, à ce moment-là que Dieu les prie par la main pour les conduire. Si tu veux que tu restes dans le monde, tu verras la main de Dieu. Mais lorsque tu quittes le monde, tu commences à marcher dessus. Si quelqu'un accepte d'être consacré à Dieu, tu dois consacrer tes enfants à Dieu. Même s'ils sont terminants aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'elle a prié juste à une grande efficacité. Je voyais les témoignages des grands hommes de Dieu. Alléluia. C'est sa maman qui a témoigné. C'est tout le temps qu'on a le ventre de sa maman. Sa maman était assainte. Elle parlait à l'église. Elle disait à Dieu. Au Dieu, cet enfant que je porte là, ce qui les consacre. Au Dieu, cet enfant, il est à toi. Dieu, cet enfant, te servira. Et le jour où il est né, il était encore bébé. Il était couché dans une tente. Il y avait une grosse pied. Il est sorti des deux noms. Je ne sais d'où. Ça trouait le toit. Et la pierre était destinée à tuer l'enfant. L'enfant aqué bébé. La pierre est venue juste se poser à côté du bébé. C'est un grand trou. Il a dit que sa maman est à l'extérieur. Elle a dit non. Mon bébé est mort. Mon bébé est mort. Quand il est entré, elle voit les trous sur le bois. Quand il a le bébé, le bébé dormait. Il est en train de se poser à côté du bébé. Il a dit que le bébé est mort. Il est en train de se poser à côté du bébé. Il est en train de se poser à côté du bébé. Les fouilles, qu'est-ce que tu consacres à tes enfants à Dieu, c'est l'intérêt de consacrer à Dieu. Pour que nous consacres à tes enfants, tu es libre à Dieu. Dieu a Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Que je sois là où je meurs, après ma mort, Seigneur, ses enfants sont à toi. Alléluia, c'est comme l'enfant d'un pasteur. Il était durmé là. Il ne voulait pas son père. Il voulait la honte de son père. Il était pasteur. Alléluia, mais lui il était brigand. Mais son père, il était fatigué par les prières pour lui. Son père, chaque jour, il parlait de lui à Dieu. Si on m'a dit de ta parole, C'est ma maison. Ne te resserre pas. Il était ma honte. Tu m'as dit. Nous sommes des signes. Et il était grand dans ce monde. Bon, vous allez me voir. Vous allez me voir. J'ai l'enjeu, vos hommes. Alléluia. et dans son funérail et parce qu'elle est venu prêcher elle est dans ce déla dans le funérail de son père dans la prédication le papa n'était pas là et dans son sélevé et puis aujourd'hui je donne ma vie à Jésus Alléluia la prière du juste la prière de l'éducation l'église pour ça qu'on vit à Dieu l'église pour ça qu'on vit à Dieu l'église pour ça qu'on vit à Dieu pour ça qu'on vit à Dieu la deuxième chose pour développer sa spiritualité c'est être discipliné c'est la discipline c'est la discipline vous êtes fatigué ? non que je m'arrête là que je vous laisse tranquille je vous embête non je vous dérange non j'ai perdu son programme non ça nous fait du bon avance avance ma sœur le Dieu des bénis une vie de discipline tu ne peux pas être disciple c'est une discipline tu ne saisis pas alléluia tu ne peux pas être disciple ça pour autant t'impose une vie de discipline c'est une vie de discipline qui fera en sorte que ta spiritualité augmente ou monte tu ne comprends pas je suis obligataire j'aime beaucoup ce vers-ci tu as une minute là-bas où mon maître me dit il me dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître mon sang est à lui mon nez le collègue mon la kisinaïté alléluia amen hum 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 le disciple n'est pas plus grand que son maître mon jez le collègue mon nez le collègue mon la kisinaïté c'est-à-dire que les disciples ne peuvent pas dépasser son maître mon jez le collègue mon la kisinaïté dans la logique des choses il n'a pas solo oh la la amen mais un disciple accompli car si mon jez le collègue qui est sami un disciple qui a su les enseignements de son maître mon jez le collègue Donc quand est-ce que tu viens de savoir ? Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme son mec Donc comment est-ce que tu viens de savoir ? Amen Maman Inrima ne m'a pas goûté Maman est bien sa souverain Je ne réponds que pour maman La famille n'a pas été que pour maman Les disciples n'ai pas plus grand que son mec On est en train de dire que à sa vie des collègues en avant Amen il a dit que papa Choupi ne peut pas être le plus grand que le pasteur il a dit que papa Choupi a cause de la monnaie que le pasteur dit mais si papa Choupi on suit attentivement les enseignements du pasteur papa Choupi ne fait pas comme du Marcel Amen Amen Alléluia Alléluia Oh Seigneur tu nous fais du bien 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens, chapitre 9 Oh la la laissez ma Seigneur je te laisse tranquille 1 Corinthiens 9 verset 24 à 27 nous y sommes ? est-ce que nous y sommes ? Amen même votre façon de répondre montre que vous êtes fatigués fatigués les chrétiens des rocs sont tout à fatigués ma crie soit un pot ou pas de la gare, on n'est pas fatigués à cause des hamburgues il n'y a pas de quoi qu'on y a le travail que Dieu vous bénisse 1 Corinthiens, chapitre 9 regardez ce verset on va de la discipline regardez ce verset ça nous montre comment développer sa spiritualité au verset 24 on nous dit ne savez-vous pas c'est que nous devons savoir Alléluia quand la propre porte commence ne savez-vous pas qu'est-ce que nous devons savoir que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à le remporter courez de manière à le remporter courez courez de manière à le remporter verset 25 le prix de la vocation verset 25 tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence tous ceux qui combattent s'imposent s'imposent il y a de comment s'imposent 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 j'ai raté Maxime tout ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence soulignez toute espèce d'abstinence lorsqu'on est disciplinaire il y a des choses auxquelles on va s'abstenir on peut pas vivre comme tous ceux qui comprennent aujourd'hui ceux qui aiment le foot admire Mbappé ils courent vite il y a des choses auxquelles Mbappé ne mange pas c'est que les gens ne comprennent pas ils ne comprennent pas ils se sont imposent toute espèce d'abstinence il s'impose toute espèce d'abstinence il s'impose toute espèce d'abstinence Il ne mange pas trop de graisse Parce que ça va lui rendre lourd Le pasteur parle de la discipline L'église n'est pas disciplinaire Lorsqu'on parle de jeunes, tout le monde fouille On reste donc, on laisse à une catégorie de gens Ils disent non, gêner pour nous Nous on vient là après L'église n'est pas disciplinée Rien qu'à la prière matinale Combien de français pour mon ici Combien de fois le pasteur parle ? Il y a des gens qui ne veulent pas Ils ne veulent pas Ils disent pasteur ne perds pas mon sommeil Mon sommeil est plus important que ton Dieu Détrompez-vous église On aura toujours besoin de Dieu Il y a des gens qui ne font pas Il y a des gens qui ne font pas Pour obtenir une couronne corruptible Non, corruptible Oui C'est-à-dire que de cette discipline Il y a des gens qui ne font pas Il y a des gens qui ne font pas Il y a des gens qui font Il y a des gens qui font Il y a des gens qui font au bimba et depuis quand tu es chrétien tu t'invente en disant pasteur je suis spirituel et toi qui t'invente et tu es spirituel lorsque tu dors les procédiens t'en foutez et viens il t'entraide parce que ta spiritualité est moindre l'esprit parle à quelqu'un église s'il vous plaît regardez dans d'autres religions lorsque tu regardes les bouddhistes ils se retirent pour aller rester dans des montagnes et tout ça pourquoi c'est pour développer la spiritualité et ça c'est pour que tu es spirituel d'abord il y a des choses auxquelles on doit sacrifier pour développer sa spiritualité une dernière chose acceptez d'être au service du maître C'est l'accepter d'être employé par Dieu, être consacré, avoir une vie disciplinée, accepter d'être utilisé par Dieu, les personnes auxquelles Dieu l'utilise, il est moins. Dieu ne peut pas d'utiliser sa démoine, et quand il est moins, ta spiritualité est développée, qui va nous amener un peu et martyre. Voilà pourquoi le diable ne voudra pas que nous puissions servir Dieu. Est-ce que vous avez compris? J'ai l'impression que l'Eglise n'a pas compris. Tu as fini ma prédication, mais est-ce que l'Eglise a compris? Amen. Même pas un mois. Un mois même c'est beaucoup. Même cinq jours. Il n'est plus évolué. Il est plus évolué. Il a réussi à développer sa spiritualité. Quel est le Christ qui est resté 20 ans dans le christianisme? Je ne sais pas si l'Eglise a compris. Je ne sais pas si l'Eglise a compris. Vous savez, j'ai lu dans vos visages. Je ne sais pas si l'Eglise a compris. Je ne sais pas si l'Eglise a compris. Lorsqu'il attrape la sorcellerie, on lui montre le même jour. On lui prend et on vend avec lui. Alléluia! Et au retour on les ramène. Mais la prochaine réunion, on vient d'aller chercher. C'est lui-même qui va apprendre à voler. Mais allez voir les chrétiens. Allez voir les chrétiens. Voilà pourquoi l'Eglise ne vole pas. Parce que notre spiritualité est faible. Il faut que l'Eglise a le bonheur. Il faut que l'Eglise a le bonheur. Acceptez, développez la spiritualité. Il faut que l'Eglise a le bonheur. Il faut que l'Eglise a le bonheur. Regarde le même nom. Il y a même des gens qui disent, «Pasteur, ça ne sert à quoi la spiritualité? » Si tu n'es pas spirituel, il ne se va pas enlever. Si tu es un bonheur, il ne se va pas enlever. Être spirituel, c'est ressembler. C'est être comme lui. C'est être comme lui. Être spirituel, c'est être comme lui. C'est lui descendre. Parce que la Bible dit que tel qu'il est au ciel, tel que nous devons être sur terre, faisons l'homme à notre image. Qui soit bien, c'est notre ressemblance. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que l'Eglise accepte de développer sa spiritualité? Amen. Être dans notre cas d'Eglise. Quelle est-ce que l'Eglise? C'est l'impression d'avoir prêché au désert? Non. Personne ne viendra développer ta spiritualité. Église, je vous dis la vérité. Pourquoi je vous plèche comme ça? Parce que chacun de nous a un ministère. Et que ce ministère doit grandir. Comment ce ministère grandir va-t-il? Si tu ne développes pas ta spiritualité. Voilà les trois points auxquels le Saint nous a parlé ce matin. Il faut d'abord accepter d'être concentré à Dieu. Avoir une vie disciplinée. Et accepter d'être le Seigneur. Le Seigneur.